C'est grave en Loï. C'est l'insécurité en Loï. Vous dormez, même ils viennent se soulever. Nous sommes en train de s'envoyer. L'État de nous a envoyé même un poste de police. C'est un cri de détresse émis depuis la localité de Loï, un village de l'arrondissement de Mandio, en proie à une insécurité grandissante. Depuis des semaines, les populations ont perdu le sommeil suite aux multiples cas d'agression, cambriolage et braquage à main armée. Ils sont venus casser les maisons, voler, prendre la moto du maire, le troisième agent au maire. Le quartier agent au maire, ils ont encore pris sa moto avant-hier. Ceux-ci, les mêmes enfants, si on les amène, ils sont rentrés dans la même boutique au moins quatre fois. Première fois, ils ont déclaré qu'ils ont pris 30 000 francs avec les choses qu'on n'a pas déterminées. Ils nous agressent même dans les rues, dans les rues du quartier. Avec les fusils, ils sont armés. Comme d'habitude, au cours d'un mois, on a eu au moins ce... Le village de la sécurité. C'est un même chelou comme ça, ils arrivent, ils entre. Tu ne te rends pas compte, ils portent ce qu'ils vont porter. Bon, nous sommes fatigués, c'est grave. Même les comités de vigilance, mis sur pied pour freiner l'action des malfaiteurs, n'a rien changé. On ne s'en sort pas, ce n'est pas facile pour nous. On a essayé de faire un comité de vigilance, vraiment ce n'est pas facile. Le vol est grave à Mandio. Face à cette incapacité, les habitants essayent de se protéger par leurs propres moyens. La semaine dernière, un individu non identifié recevait plusieurs coups de machette de ses bourreaux avant de rendre l'âme. Selon des témoins, la victime avait pour habitude de dévaliser des camions marchandises au lieu d'y col à mission. Dans l'espoir de vaquer à leurs occupations en toute quiétude, les populations de Mandio lèvent les yeux vers le ciel en attendant l'intervention des pouvoirs publics.